Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, donc c'est GuidaFankyman, de retour pour du rétro gaming, enfin plutôt pour innover une nouvelle section de ma chaîne youtube qui va consister donc à vous proposer des let's play sur des jeux anciens, là en l'occurrence on a affaire à un bon vieux jeu bien rétro qui est Gargoyle Quest, un des premiers jeux Game Boy monochrome, qui est en fait un spin-off de la série des Ghosts'n Goblins mais avec un gameplay beaucoup plus sympa et souple, moi je préfère parce que Ghosts'n Goblins ne déroge pas sa réputation, c'est vraiment un jeu horriblement dur avec un gameplay dégueulasse, faut le dire, et Gargoyle Quest rose pour moi le niveau, donc voilà c'est un jeu d'action essentiellement avec une petite teinte de RPG en vue du dessus un petit peu comme les Dragon Quest de l'époque voire les Final Fantasy, sachant que Dragon Quest est plus vieux que les Final Fantasy donc ils avaient déjà créé ce système là, un petit peu après Donjons et Dragons si j'ai pas de bêtises, donc voilà, donc je vais vous faire découvrir un petit peu le bestio, on va parcourir le jeu dans son intégralité, il y en a à peu près pour une heure et demie, deux heures moins le quart de jeu, en sachant que j'ai déjà essayé de faire deux Let's Play d'affilé, le deuxième c'est mal terminé puisque j'ai eu un problème de son, j'étais passé par Xbox Recorder, enfin une application pas terrible pour enregistrer ces phases de gameplay, donc là cette fois-ci ben je suis passé par Streamlabs et on va voir ce que ça va donner et autre chose aussi j'ai changé de, j'ai changé d'émulateur, j'étais passé par MGBA premièrement qui m'avait un petit peu posé problème parce que je pouvais pas passer la version de World's Quest couleur dessus donc j'ai changé, j'ai opté pour Visual Boy et là visiblement j'ai pas trop de soucis sauf que j'ai des petits problèmes d'input au niveau de la touche saut et Dieu sait que la précision des sauts est très 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 important dans ce jeu donc j'ai eu des problèmes au niveau de l'avant dernier boss où il a fallu que je recommence 4 ou 5 fois d'affilé je crois donc on verra bien cette fois-ci voilà voilà bon sur ce je vais pas vous ennuyer pendant trois quarts d'heure avec mes histoires on va commencer directement le jeu voilà on passe la petite histoire donc oui Gargoyes Quest est un jeu qui fonctionne avec un système de sauvegarde par mot de passe j'ai choisi du genre anglais sachant qu'il existe une version fr donc on vient vous dire qu'il faut sauver le monde bien évidemment le monde des ghouls le héros s'appelle firebrand en sachant que ce jeu fait partie d'une trilogie et c'est le tout premier de la série alors comme le jeu fait quand même à peu près deux heures je pense que je vais le diviser en trois ou quatre parties donc ça c'est la version voilà la vue du dessus dont je vous parlais tout à l'heure donc ça c'est quand vous vous baladez dans le monde pour discuter avec les gens vous déplacer de d'endroit en endroit et dès que vous entrez en fait dans le mode action on passe en scrolling latéral donc là vous avez différentes options comme dans les jeux de rôle un petit peu à l'ancienne donc parler utiliser votre niveau et check pour pour essayer de vérifier si vous pouvez ramasser tel ou tel objet donc là au niveau vous pouvez voir qu'on n'est pas très haut on a un point de saut un point de vol et deux points de vie voilà aucune magie et aucun objet donc le gameplay est très sommaire mais ultra efficace c'est à dire que vous avez une touche saut une touche pour tirer et quand vous rappuyez sur la touche saut en fait vous consommez la barre de wing donc la barre de vol des ailes de firebrand ce qui vous permet en fait de voler pendant un moment et le truc c'est que quand vous n'avez plus la barre remplie ben firebrand tombe tout simplement l'autre faculté de firebrand c'est qu'il peut s'accrocher à n'importe quelle paroi sauf certains blocs spécifiques et en fait il faut jouer entre les phases d'accroche et les phases de vol et c'est là où ça pose énormément de problèmes et à fortiori lors des premiers niveaux du jeu qui pour moi sont vraiment les plus retors tous niveaux confondus je dirais que ce niveau là le deuxième donjon et l'avant dernier niveau sont les plus compliqués du jeu voilà celui ci j'étais tout petit par exemple quand je l'ai fait pour venir à bout du premier boss il m'a fallu je crois qu'il m'a fallu des heures et des heures de pratique c'est infernal quoi parce que vous allez vous en rendre compte il y a énormément de pièges comme ce genre de pique il faut bien gérer la durée de vol jouer par exemple avec le le fait que vous soyez pas totalement sur la pique pour pouvoir vous accrocher donc les fioles à quoi ça sert mais vous allez pouvoir les échanger plus tard dans les villages j'aurai droit à des marchands en fait qu'ils vont vous en échanger contre des vies donc les coeurs ça vous redonne de la vie évidemment à raison de 1 par coeur 1 point par coeur pardon donc les musiques sont directement inspirés de ghost and goblins vous pourrez peut-être même les reconnaître si vous êtes un aficionado moi je les aime beaucoup les musiques de Gargolpwest bien que ce soit un jeu Gameboy monochrome je trouve que les musiques sont vachement réussies ainsi que la DA autre chose aussi quand vous gaspillez votre barre de vol dès que vous vous appuyez encore sur le bouton de saut donc FireBand tombe et vous récupérez votre barre en entier dès que FireBand touche le sol voilà très bon à savoir donc ça c'est une espèce de vase dans laquelle vous pouvez faire plusieurs sauts en fait il y a comme différents layers alors voilà un des premiers on va dire une des premières zones à problème c'est à dire vous avez des piques en haut des piques en bas il faut gérer un saut et un temps de vol voilà alors pour l'instant c'est facile mais il va y avoir une zone un petit peu plus loin qui va demander un petit peu plus de skill entre parenthèses hop là par exemple c'est un piège là nous avons le premier boss vous voyez c'est très rapide pour l'attendre mais je peux vous jurer que quand vous n'avez pas le gameplay en main vous avez 7-8 ans mais c'est pas évident quoi je sais que j'en avais chié j'en avais grave chié à l'époque le boss est assez punitif si on le touche je crois que c'est le one shot direct donc on va pas s'amuser à l'approcher trop près voilà voilà donc voilà c'est un jeu de plateforme très classique sauf que voilà on a un temps de vol en rappuyant sur la touche saut et là on repasse en vue de dessus et là vous allez vous rendre compte que bah on rentre dans un système très classique Final Fantasy, Dragon Quest voire même Zelda 2 pour l'époque c'est à dire que quand vous vous baladez bah vous vous faites agresser systématiquement par des ennemis voilà et là on passe en vue latérale et c'est tout le temps tout le temps tout le temps comme ça c'est tout le temps c'est tout le temps c'est tout le temps Le gameplay est très précis, c'est pour ça que quand je vous racontais que j'avais eu des problèmes avec les inputs de ma manette parce que je jouais avec la manette PlayStation 2. J'utilise un petit logiciel qui est DSW-4 que vous devez connaître et j'ai des petits problèmes input il me semble. Je ne sais pas si ce n'est pas dû à l'émulateur. C'est bizarre en tout cas. Donc à chaque fois qu'on tue un ennemi, on obtient des fioles. Un autre truc que je ne vous ai pas montré aussi c'est l'interface pendant le combat. Je vais le faire maintenant puisque lui de toute manière il va nous emmerder. Qui es-tu ? Tu ne vis pas ici donc je t'agresse. Une politique très très extrême droite si je peux me permettre. Alors voilà donc là vous voyez l'arme donc c'est la flamme simple pour l'instant. le sceau de niveau 1, j'ai 10 fioles et une vie. Voilà l'interface des plus classiques. Voire sommaire pour certains. Là on va arriver au prochain village. Et là en parlant aux habitants vous pouvez obtenir des infos. Bon c'est très très simple évidemment. C'est un vieux jeu. Voilà. Lui il m'indique par exemple que dans le monde des ghouls dans lequel nous sommes je pourrais ramasser un objet en fait qui me permettra de récupérer mes PV. un objet qu'on obtient un petit peu plus loin. Ça c'est le bonhomme que l'on trouve dans chaque village qui nous donne en fait notre mot de passe. Bon là je ne vais pas m'en servir parce que je vais faire le jeu d'une traite. à l'ancienne je vous l'avais dit. Le jeu est de 1991 pour info. Donc oui ça date. Ça c'est le bonhomme qui nous échange les fioles contre les vies. Au départ ça commence avec 8. Là normalement il ne me reste plus que 2. Donc je ne peux plus rien échanger. Là vous voyez on va utiliser la fonction check. Ok donc c'est Baron Jark qui va nous dire qu'il a perdu son bâton Gremlin. Donc oui on va lui ramener. On va aller le chercher et du coup il nous offre un pouvoir. Voilà qui nous permet de sauter plus haut en fait. Et bien on va y aller. On va partir du côté du prochain niveau. Alors ça c'est des ennemis extrêmement chiants. Que d'ailleurs on va rencontrer dans le prochain niveau. Les fleurs qui crachent des yeux. Donc ça c'est un PNJ qui s'est perdu. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il foutait là. Ouais il nous indique en gros le chemin à suivre. En même temps il n'y en a pas 36. Voilà donc là je suis plus haut comme vous pouvez le voir. Je suis passé à J2 Jump level 2. Voilà le fameux pont que je n'aurais pas pu traverser si je n'avais pas mon nouveau seau. Parce qu'en fait il faut atteindre ce bloc là. Voilà. à dans les yeux. Grande ? Un talisman du cyclone, donc ça, ce sont les vies, c'est ce que nous échange en fait le marchand situé dans le village. Donc vous voyez le PNJ au dessus, il ne peut pas nous, pardon, je bafouille, il ne nous laissera pas passer tant qu'on n'aura pas remis le stick au baron. Et il s'agit du chemin suivant en fait. Donc ça, c'est le fameux niveau dont je vous parlais, qui est bien bien tendu pour le début je trouve. Parce qu'on n'a pas une portée, enfin je veux dire qu'on n'a pas un saut extraordinaire et surtout on n'a pas un temps de vol énorme. Ce qui fait que voilà, il faut faire vraiment attention avec les différents ennemis, les différents pièges. Vous allez vous en rendre compte dans pas longtemps. Il y a quelques petits trolls en plus, en l'occurrence celui de droite. Là en fait à droite vous avez une succession de dieux comme ça et en haut de la pente je crois qu'il y a une fiole. Le truc vraiment insignifiant quoi, il ne sert à rien et en fait c'est même pas la peine d'y aller quoi. Là le chemin à suivre est par là. Il faudrait que notre ami l'abeille redescende non elle ne veut pas ? Bon, tant mieux alors. Vous voyez il faut jouer avec le temps de vol, le saut, le fait de s'accrocher au mur. Alors voilà un petit passage critique du début. Hop. Pour l'instant ça va. C'est là où ça commence à se corser. Voilà. Et là il ne faut pas aller en bas. La fiole je m'en fous. Là il faut aller en haut. Voilà. Le premier fail. Voilà. Parce que je n'ai pas appuyé au bon moment. Donc c'est le fameux problème d'input dont je vous parlais. J'ai l'intérêt à bien appliquer, à appuyer bien fort sur mon bouton pour ne pas me foirer. Et là je crois que je n'ai pas d'autre... Voilà c'est bon. Là l'idéal c'est de tuer la plante avant qu'elle crache l'oeil. Et ouais je crois que je n'ai pas de cœur d'ici le boss. Donc il faut que je fasse avec. Heureusement il y a un petit checkpoint pour revenir dans les environs. C'est bon hein. C'était tendu. Ah oui c'est pas évident mais évident. Donc là le boss. Donc il y a 4 yeux disséminés dans la pièce. Et il faut les éliminer un par un. Ça c'est fait. Alors lequel faire en premier ? C'est quoi la fin ? C'est quoi la fin ? C'est quoi la fin ? J'ai eu de l'entrée. C'est quoi la fin ? Ah ! C'était chaud. Ouais, je l'ai eu. Putain, c'était chaud, quoi. Je m'étais foiré la première fois que je l'avais fait. Et là, le truc vicelard, c'est qu'il ne vous enlève pas les piques. Donc, il faut vraiment faire gaffe. C'est à gauche que ça se passe. C'est bon, on en a terminé. Donc, on a obtenu le bâton Gremlin. Voilà, donc, j'ai obtenu le Buck Buster. Le Buck Buster, c'est une nouvelle arme que Crash Firebrand. Autre que la flamme classique. C'est une espèce de boomerang. Je vous le montrerai après. On va ramener le bâton au Baron. Hop, le voilà. Donc, il faut faire très attention parce qu'il est one shot. Enfin, du moins pour l'instant. Donc, on refait le chemin inverse. Je ne me souviens plus si les flammes one shot ou pas. On a évité de vérifier, n'est-ce pas ? Le Baron, le Baron, le Baron. Merde, pardon. Il était bien là. Donc, il faut l'utiliser pour le rendre ses pouvoirs. Voilà, il me remet la bougie du spectre. Pour le target, je crois que c'est un spectre. Il faut le remettre au King, au Roi Dark One. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir rendre visite au PNJ de tout à l'heure. Je vous propose de faire une petite pause. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais faire de mon côté. Allez, c'est reparti. On va repasser ce cher pont. Mince, j'aurais dû acheter des... Oh, remarque. Je les prendrai plus tard. De toute manière, il y a des villages, très régulièrement, pour acheter des vies. Pour acheter des vies. Et oui. Je m'y rends. Il me remet l'armure du dragon. Voilà, on a gagné un point de vie. Tu es cela, c'est voilà,ей un point de vie. Comme vous pouvez le constater, on se fait agresser très 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 régulièrement. Il y a beaucoup de villages intermédiaires également, c'est-à-dire des villages qui sont juste là pour pouvoir obtenir un mot de passe et acheter des talismans, glaner quelques infos aussi. Ok, ça c'est le mot de passe. On va voir le bonhomme pour les vies. Donc on est toujours à 8 fioles, ça va vite augmenter. Alors malheureusement on ne peut pas en acheter plusieurs à la fois. Bon. 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 Bon.